En venant à Ferkese-Dougou pour les fêtes de fin d'année, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est chargé d'un message du chef de l'État à la Sanguattara, assesseur et frère Ferkoua. Cadre le mieux approprié pour livrer ce message extrêmement important, un déjeuner. Il a pu réunir un grand nombre d'élus et cadres du Théologo. Guillaume Soro est revenu sur la réconciliation et la cohésion sociale qui doit peut-être plus qu'un devoir pour les populations de Ferkese-Dougou afin de servir de modèle. À ma qualité de président de l'Assemblée nationale, chaque fois que je dois venir dans le Théologo, je vais saluer le président de la République en tant qu'un né de la région du Théologo. Et c'est dans ce cadre que le président de la République m'a chargé de dire à la population, à l'ensemble des cadres, qu'ils doivent prêcher par l'exemple et le modèle. Ils doivent être les premiers, les plus déterminés à soutenir le président de la République, à l'accompagner dans son programme de développement pour la Côte d'Ivoire. Les cadres, eux, réaffirment leur soutien et leur engagement quant à la mission de réconciliation dans le Théologo. Ce que nous retenons, c'est que le président de l'Assemblée nationale est vraiment déterminé à rassembler les fils et les filles de la région de Théologo dans une dynamique de développement de la région. Et nous, nous nous sentons interpellés et nous nous inscrivons parfaitement dans sa vision d'organisation des populations. En tout cas, nous sommes déterminés à l'accompagner, à faire en sorte qu'il puisse réussir sa mission. Une parade de caravanes a ponctué cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada